Les options stratégiques de votre entreprise, acclamées lors d'une convention sur site relayée en visio, vous semblent mauvaises et même dangereuses. Que faites-vous ? Cette question pourrait sembler étrange dans nombre de pays habitués à ne jamais contester la parole du chef. Mais imaginons que vous ayez le choix. Voici quelques visages qui incarnent quelques attitudes. Y en a-t-il un qui vous ressemble ? Pour M. Benny, oui, oui, la vie est belle et le buffet bien garni. Allons boire un coup de jus de fruits bio, sans doute. Et à la moindre amorce de discussions critiques, Benny esquivra le débat ou dira qu'il faut faire le maximum pour que cela réussisse car nous avons une stratégie claire. Benny interviendra presque toujours en référence à la stratégie énoncée lors de cette convention. Sa vie privée, sa pensée ne sont pas affectées. En est-on sûr ? Bien qu'il pense à l'opposé de ce qu'il dit. Si les résultats sont bons, il dira avoir eu raison, de faire confiance. Et dans le cas contraire, il se fera oublier ou accusera les mauvaises volontés ou le retournement du marché, qu'importe. Benny est lisse et progresse dans toutes les eaux. Pour Mme Manon Passat, c'est inimaginable. Quelle erreur ! On va dans le mur, c'est inapplicable, théorique et pratiquement à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Manon a deux attitudes possibles. La sincérité ne paiera pas, car l'institution est toujours plus forte que ses membres, et elle sera réduite au silence ou à l'isolement, classé et risqué par les gestionnaires, même si elle dit juste. Une seule exception à cela, si Manon a des appuis forts au conseil d'administration, qui vise à remplacer le président actuel et la promouvoir, cas bien rare. L'autre solution pour Manon est de nature politique. Elle peut chercher en quoi cette stratégie peut servir ses intérêts personnels, et l'appliquer dans ce sens uniquement, et en y faisant référence afin de ne pas montrer son ambition de façon trop visible. Dans pratiquement toutes les situations de désapprobation de la stratégie, les chefs n'en sauront rien. Tout sera lisse, adopté, référencé, et les phrases clés de cette stratégie encombreront les slides, animations et introductions diverses à toutes les actions entreprises. La direction générale, en charge de la stratégie, ne risque rien d'autre que l'échec. Qu'elle saura, à l'instar de la politique, habillée d'un nouveau plan de type forward, en avant. Désespérant, désespérant, non, puisque l'on apprend, paraît-il, de ses échecs, lorsqu'il ne vous tue pas. Et l'on voit de grandes entreprises autocratiques glisser par pans entiers dans la faillite, faute d'avoir laissé les nuances et alternatives s'exercer. La stratégie est à l'opposé de la diversification des risques. C'est pour cela que ma stratégie préférée, qui plaît aux investisseurs d'ailleurs, est l'opportunisme rationnel, sur lequel nous reviendrons sans doute.